Ce soldat anonyme va découvrir une vidéo filmée depuis un hélicoptère Apache. Un accrochage confus dans les rues de Bagdad. A bien regarder les images, le soldat pense avoir sous les yeux la preuve d'un crime de guerre. Le soldat va décider de désobéir aux ordres. Il prend le risque de copier la vidéo sur un CD-ROM. S'il se fait repérer, c'est la cour martiale. Alors il se fabrique un solide prétexte. On peut se demander comment il a réussi à copier autant de documents sans attirer l'attention. En fait, il disait aux gens pendant qu'il copiait ces informations sensibles sur un CD-ROM qu'il écoutait Lady Gaga. Ce n'était pas vrai, mais c'est ce qu'il expliquait. Alors les gens disaient, ah ok ça va, on comprend pourquoi il passe autant de temps devant son ordinateur. Le jeune soldat est un dingue d'informatique. Dans l'univers d'Internet, Wikileaks est déjà célèbre. C'est un site qui s'engage à publier ce que la grande presse peut censurer. Wiki signifie mise à la disposition de tous et en toute sécurité. Nous avons mis au point un refuge anonyme. Nous recevons donc ces documents anonymement. Nous avons un puissant système pour protéger nos sources. Daniel a participé à l'architecture très particulière du site Wikileaks. Le système a été construit d'une telle manière que les lanceurs d'alerte restent anonymes. Cela pour les protéger. On ne sait pas d'où viennent les documents. Celui qui nous fait parvenir un document peut se sentir en sécurité et savoir que nous le publierons sans qu'une autorité décide à sa place. La vidéo envoyée par le soldat est difficile à comprendre. C'est un document brut qu'il faut décrypter. La première fois que j'ai vu la vidéo, elle n'a pas eu beaucoup d'impact sur moi. Je ne savais pas où ça se passait, quand, dans quelles circonstances, qui étaient ces gens. C'est uniquement en étudiant leur démarche, en voyant comment ils étaient si détendus dans cette vidéo, si innocents, qu'on a mesuré à quel point ce carnage est scandale.